Bonjour à vous, chers ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans une séquence qui avait déjà été initiée il y a quelques années en arrière, mais là on va changer de décennie puisque nous sommes dans les années 2020, maintenant ça ne sert plus à grand chose de parler de l'ufologie en 2020. Je suis actuellement en présence de l'ufologue Rami Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, reporter ODH TV du département de Lyon et des départements Limitrof, membre du SO, du CEOF et membre d'honneur du SOBEPS, ça date, puisque maintenant c'est la COBEPS comme tout le monde sait. Alors, nous allons parler du futur de l'ufologie encore une fois, mais cette fois-ci nous allons partir en 2030, c'est-à-dire la prochaine décennie. D'après toi, comment sera l'ufologie en 2030 ? A mon avis, l'ufologie en 2030, il y en aura toujours, il y en aura toujours, mais ce sera peut-être un peu... Moi je me dis, il y a des moments, je me dis que ce ne sera pas n'importe quoi, c'est-à-dire que la moindre petite lumière, surtout avec Internet, deviendra un ovni. On le voit déjà sur Internet, dès qu'il y a un petit point blanc dans le ciel qui fait ceci, qui fait cela, ça peut être un avion, ça peut être un reflet, mais c'est pris pour un ovni, on publie très vite sur le sujet, on met très vite le mot UFO en dessous, ovni, etc. J'ai l'impression que ce sera une ufologie tous azimuts. Et puis il ne faut pas oublier que là en ce moment, nous sommes en 2022, à l'heure actuelle, hier nous avons eu un reportage sur les drones qui livrent. En 2030, à mon avis, il y aura peut-être... Il y aura beaucoup de technologies nouvelles qui font qu'il y aura beaucoup plus de méprise avec les phénomènes ovnis. Nous, on a connu les lanternes thaïlandaises, eux, ils connaîtront les drones et peut-être encore d'autres choses. Alors donc, c'est certain. C'est certain, mais je me demande si d'un autre côté, les ufologues ne se tourneront pas, comme je le dis depuis longtemps, parce que j'ai eu quelques exemples, vers la science-fiction. C'est-à-dire qu'ils abandonneront l'ufologie pour se lancer vers la science-fiction. Je crois beaucoup à ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est une idée personnelle, mais je pense à ça aussi. Alors, je reviens sur un événement qu'il y a eu dernièrement, et peut-être qu'il y en a eu d'autres dans les années à venir, mais je ne sais pas, je ne suis pas devin. Dernièrement, il y a eu le deuxième képant, et au deuxième képant, il y a, je ne sais plus c'est quel ufologues qui présentaient ça, mais c'était super. Ils ont, en fait, un logiciel qui leur a permis de... Tu sais, les fameuses photos surprises. Tu sais, ces différents artefacts à chaque fois, eux, ils ont une... comment on appelle ça ? Une bibliothèque, où ils ont tous identifié qu'est-ce que c'était, oiseau, insecte ou autre, et puis à chaque fois qu'ils reçoivent une photo, maintenant, il y a une authentification directement en fonction de ce qu'ils ont dans leur base de données, et ils savent si c'est un insecte, un oiseau ou autre, puisqu'ils ont déjà tout... Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative ? C'est bien, mais c'est sûrement une initiative à long terme, parce que des espèces d'oiseaux, il y en a de... Non, surtout les photos surprises. Oui. Pour identifier, c'est ça, ils ont identifié, c'est pas une authentification, ils ont identifié directement. Les oiseaux sont nombreux, et la photo surprise d'un oiseau, d'un oiseau, si par exemple tu as eu une mésange, ou si tu as eu un vautour, etc., et sont différentes l'une par rapport à l'autre, puisqu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'insectes, etc., mais d'une manière générale, on peut quand même, avec un logiciel, arriver à compiler tout ça, et puis à ramener une conclusion, quoi. C'est un peu mal exprimé, en fait, ils ont donc un catalogue avec différentes images qu'ils ont eues en photo surprise, flou, et ils savent si c'est oiseau, insecte ou autre. Et donc maintenant, dès qu'ils reçoivent une image, ça identifie directement ce que c'est en fonction de ce qu'ils ont dans leur catalogue. Et ça évite de faire des enquêtes qui durent très longtemps, et je trouve ça très bien, comme ça, au moins maintenant, dès qu'il y a une photo surprise, on sait ce que c'est, quoi. C'est une bonne chose, mais on peut le faire aussi pour les phénomènes lumineux. Exemple, nous, ce qu'on a trouvé, ce qu'on nous a envoyé il n'y a pas longtemps, le lampadaire, le lampadaire à mercure, c'est ça, on avait dit, non ? Une lampe à mercure. À peu près, ça doit être ça, oui, effectivement. Si on avait la même chose, la même chose comme logiciel, pour les phénomènes lumineux, on pourrait identifier exactement tout de suite aussi. Et ce serait très utile. Ou les drones, ça pourrait servir pour les drones, pour n'importe quoi, pour tout phénomène lumineux. Peut-être que, je ne sais pas, à l'heure actuelle, le site méprise-du-ciel.fr, qui est un excellent site, et qui est un site participatif, c'est-à-dire que dès que vous filmez quelque chose, que vous arrivez à identifier, vous lui envoyez, il peut mettre dans sa base de données, ou des choses que vous n'arrivez pas à identifier, lui, il va vous aider à l'identifier. Et peut-être que dans l'avenir, il fera ce type de catalogue, c'est-à-dire qu'il identifiera tout dans une base de données, et puis dès que quelqu'un enverra une vidéo, il y aura une sorte d'IA, ou je ne sais pas quoi, qui, ce sera le profil type, qui a le profil type, et hop, ça sera identifié de suite, et on parlera moins de temps. Dans l'avenir, c'est sûr qu'on aura quelque chose comme ça, parce qu'autrement, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps, c'est sûr. Dans les enquêtes, dans les analyses, on perd beaucoup de temps. Là, ça ira très vite. Et d'ailleurs, on va toujours vers un gain de temps dans tout ce qu'on fait, dans toutes les technologies, c'est pour un gain de temps, et de précision. Bon, après, tout ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on connaît en ufologie, c'est des témoins qui disent « Oui, mais j'ai rêvé d'extraterrestre ». On aura toujours ça. On aura toujours ce genre de choses. On aura toujours ça. Parce que ça, ça dépend du comportement humain, et l'homme ne change pas fondamentalement. Donc, l'homme d'aujourd'hui, à moins qu'il ait fait une évolution spectaculaire, mais je n'y crois pas, ça ne se fait que très lentement, l'évolution de l'homme. Eh bien, dans un siècle, deux siècles, trois siècles, il ne changera pas vraiment fondamentalement, et donc, il aura toujours à peu près le même comportement face à ces phénomènes-là. Donc, 2030, on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne vois pas comment serait l'ufologie en 2030, si je devais répondre. Je sais que là, il y a la réalité augmentée. Qu'est-ce qu'il y aura par rapport à la réalité augmentée ? On va trouver encore des techniques. C'est quand on regarde, quand on voit les appareils photos, les téléphones, tout ça, à la vitesse à laquelle ça se développe, et ça se numérise, et tout ça, on est sûr qu'il y aura d'autres technologies qui vont arriver, et qui feront évoluer toute cette technologie-là de manière formidable. Je repense à la question que j'avais posée à ce deuxième KEPAN, qui se déroulait en octobre 2022. La question, à ce moment-là, je vais demander, est-ce qu'un jour, puisque les jeunes sont plus attirés par les jeux vidéo, est-ce qu'un jour, il y aura une sorte de jeu vidéo pédagogique pour former les futurs enquêteurs du GEPAN ou même ailleurs, en une sorte de FPS ? Ou alors, faire comme à l'auto-école, quand vous passez votre code, vous avez une petite machine, vous avez des A, B, C, D, et puis vous avez des mises en situation sur une photo, et puis faire des mises en situation ufologiques, et trouver la bonne réponse. Oui, bien sûr. Pour former au mieux les futurs enquêteurs. Et pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous autres, les ufologues du passé, c'est-à-dire poser des questions fermées, ou essayer d'influencer le témoin en fonction de la théorie personnelle que l'on a. comme je rappelle souvent, quand tu menes une enquête, il faut que tu sois objectif et non subjectif. C'est-à-dire que ta petite théorie que tu as personnellement sur le phénomène ou sur les phénomènes, tu la gardes pour toi, parce que ça, on ne le savoir, elle va t'influencer dans le recueil de l'information, du témoignage. Tu vas prendre en compte certains paramètres et tu vas en laisser d'autres. Alors qu'il faut prendre tous les paramètres et bien sûr inclure dans les questionnaires d'enquête quelles sont les phobies des témoins. La manière de faire des enquêtes, ça va évoluer, c'est sûr, avec le matériel, avec la technologie qui va suivre. C'est sûr que ça va s'infiner, ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus sérieux, etc. Ça, ça ne fait aucun doute. Parce que toi, ton questionnaire d'enquête, il est basé sur plusieurs associations, il me semble, non ? Oui, c'est plusieurs associations, oui. Mais on en a encore avec moi, je travaille encore avec du papier et crayon. Ça s'est déjà dépassé depuis longtemps, tout ça. Non, il faut avoir recours aux nouvelles technologies pour les enquêtes. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut travailler avec parce que ça ne fera qu'améliorer l'enquête, c'est sûr. Donc quand on est en enquête, il ne faut pas qu'on montre nos hypothèses. Mais les témoins sont souvent sujets à en parler. Nous, on n'est pas là pour parler des hypothèses, on est là juste pour recueillir l'observation. Et l'observation n'a rien à voir avec les hypothèses. Oui, parce qu'une discussion autour d'une observation, ça peut partir dans tous les sens. Moi, j'ai vu des discussions autour d'une observation. On avait été, pour enquêter sur une observation, on s'est retrouvé sur comment il fallait jouer au PMU pour gagner ou sur miser sur tel cheval ou un truc comme ça. Ça s'est terminé comme ça. Alors donc, je vous dis, ça peut évoluer. Donc il faut éliminer tout ça. Il faut éliminer tout ça. Il faut rester concentré sur l'enquête, etc., sur le témoignage. et puis pas se disperser. Donc comme je l'ai dit précédemment, je ne sais pas quand ça a coupé, c'est du social. Vous recueillez l'information, vous recueillez l'observation, ensuite vous faites des vérifications, vous faites l'enquête, et après, si besoin nécessaire, revoir le témoin pour plus de détails. Voilà. Après, il y a bien sûr l'entretien cognitif que prennent beaucoup de personnes, et moi je pense que c'est l'entretien le plus correct à faire. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est pas... Quand le témoin commence à vous poser des questions sur qu'est-ce que vous pensez du phénomène, etc., c'est pas vous qui êtes interviewé. Vous, vous êtes l'intervieweur. C'est lui l'intervieweur. Nuance. Et il faut que ça reste toujours comme ça. Et puis il faut... Bon, après, je sais qu'Analyse aime bien discuter, etc., pour essayer de comprendre un peu mieux la psychologie du témoin. Et autre précision, quand vous faites une enquête, il faut y aller toujours par deux. Deux personnes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et toujours objectif. Dès que vous commencez à voir que vous êtes influencé par vos théories personnelles, arrêtez de suite. Demandez à votre collègue de prendre la relève. Parce que sinon, c'est une enquête subjective. Et il y en a pas mal des enquêtes subjectives. Et ça fosse tout. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?